Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi, bienvenue ici à l'Alpe d'Oise avec le classement général provisoire qui vous est proposé avant qu'il ne soit bouleversé en tout cas pour aujourd'hui. Il s'agissait aujourd'hui de l'étape Grenoble-L'Alpe d'Oise, une étape de 151 km et bien entendu la partie la plus difficultueuse se situe dans la montée de l'Alpe d'Oise mais auparavant l'étape était tout de même sélective puisqu'elle comportait dès le départ de Grenoble la montée du col de la Placette après Vorep et qu'il y avait ensuite après Saint-Laurent-du-Pont la côte de Saint-Pierre-de-Chartreuse et qu'ensuite il y avait bien entendu le col du Coq, un col du Coq que l'on emprunte très souvent dans le critérium du Dauphiné libéré. Il y avait ensuite une étape volante et puis la côte de la Fray, célèbre d'ailleurs car le Tour de France l'a emprunté à bien des reprises comme du reste le critérium du Dauphiné libéré et bien entendu nous attendons ici la montée de l'Alpe d'Oise. On nous signale que les coureurs se trouvent très exactement dans Bourdoisant qu'ils vont donc emprunter la montée de l'Alpe d'Oise. Il y a vous le savez 21 virages à négocier, une montée malgré tout assez régulière et si pour l'instant vous avez cette image, cette image des commentateurs de l'Eurovision, c'est tout simplement parce que l'hélicoptère a connu un certain nombre de problèmes, des problèmes techniques. Les balles de l'hélice de cet hélicoptère ont dû être réparées à la hâte et l'hélicoptère n'a pu décoller mais je pense que ce sera chose faite d'ici quelques minutes et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas Robert Chapat qui nous attend sur la moto émettrice et qui nous donnera les dernières positions. Pour l'instant, ce que je puis vous dire, c'est que Bernard Hinault se trouverait en tête alors qu'il va négocier la montée vers l'Alpe d'Oise, il se trouverait en tête avec 18 secondes d'avance sur Fignon, Herrera, Breux, Arroyo et l'écossais Robert Millard de la formation Peugeot. Voici donc la position de la course pour l'instant mais il faut dire qu'il s'est passé jusque-là bien des choses car Hinault a maintenant 30 secondes d'avance, me signale-t-on, sur Fignon, Arroyo, Millard et le Suisse Béat Breux, déjà vainqueur ici. Je vous disais donc qu'il s'est passé beaucoup de choses, oui, et bien tout simplement parce que nous avons eu au commandement également Fignon et Herrera qui sont partis dans la montée du col de la fraie et au sommet du col de la fraie, enfin la côte de la fraie, mais c'est un véritable col on dit généralement la côte de la fraie et bien au sommet de cette côte de la fraie, Herrera se trouvait en tête donc avec Fignon bien entendu dans sa roue et ensuite arrivait en troisième position l'inattendu champion d'Allemagne fédérale Dietzen à 13 secondes un coureur qui se comporte admirablement bien dans les ascensions rappelez-vous il a terminé troisième du Tour d'Espagne et il a très souvent essayé de contrecarrer les projets d'Eric Caritou vainqueur et Dietzen est donc passé à 13 secondes en troisième position est ensuite passé Millard à 30 secondes Hino lui passait à 40 secondes en compagnie du Suisse Béat Breux Arroyo était à 50 secondes Zotmelk à une 15 Verscholten à une 30 en compagnie de Lémon de Winnen de Lucen de Kelly de Nulens et de Kelly et Bartho le maillot jaune se trouvait à 2 minutes et 31 secondes ça c'était la côte de la fraie que dire de ce qui s'est passé auparavant il y avait bien entendu et je voulais signaler au début de cette retransmission une étape volante elle a été remportée par Frédéric Vichaud devant Laurent c'était à Hébin dans la banlieue grenobloise Vichaud l'a emporté, Laurent était là avec lui et les deux hommes avaient 36 secondes d'avance sur un autre grand groupe mais tout se reformait ensuite alors que les coureurs allaient monter la fraie et puis ma foi il faut tout de même vous dire un petit mot du premier col enfin en tout cas du premier grand col négocié aujourd'hui et bien c'est Arroyo l'espagnol qui est passé en tête à 3 secondes il y avait son compatriote Delgado là jusque là aucune surprise puisque les deux hommes passent pour être deux des meilleurs grimpeurs du monde passaient ensuite Millard, Fignon, Hino et Kelly et auparavant encore c'est à dire pratiquement on peut le dire au départ de Grenoble et bien nous avions eu l'échappée de Jiménez Jiménez le colombien qui fait maintenant partie de la formation espagnole TK qui a été rejoint au kilomètre 46 et qui a négocié en tête la côte de Saint-Pierre de Chartreuse et il est même passé en tête dans les premiers lacets du col de Coq avant d'être rejoint au kilomètre 46 je vous rappelle que l'étape comptait 150 et compte toujours donc 151 kilomètres et nous espérons et nous attendons toujours les images d'hélicoptères pour connaître la position de la course et nous ne saurons tarder position de la course qui nous sont communiquées donc pour l'instant en ce moment Hino en tête avec une trentaine de secondes d'avance sur Béatbreu, sur Arroyo, sur Millard, sur Fignon et sur le colombien Herrera que beaucoup placent ici dans les pronostics en première position donc on peut dire que c'est une étape qui a tout de même tenu toutes ses promesses mais les promesses en plaçant bien entendu en exergue les meilleurs de ce Tour de France il y avait là les rouleurs, il y avait là l'homme en forme qui est Laurent Fignon d'abord les rouleurs ensuite, il y avait les grimpeurs qui dans les différents cols se sont manifestés donc nous avons eu une étape quand même sans surprise et très animée et ce qu'il faut voir dans une telle étape c'est que souvent des hommes se réservent pour l'ascension de l'Alpe d'Oise mais pour cette ascension véritablement rien à dire aujourd'hui puisque ça a bataillé ferme sur toutes les difficultés qui nous étaient proposées et bien entendu au sommet de l'Alpe d'Oise nous aurons certainement un homme en forme on nous signale donc que l'hélicoptère n'est pas encore arrivé sur les coureurs mais qu'il a pu prendre son envol et nous ne tarderons pas donc à voir quelques images et la position exacte de la course avec Robert Chappat qui aujourd'hui a décidé de s'aérer et de faire un petit tour de moto remarquez qu'à l'Alpe d'Oise on s'aère également admirablement il fait même un petit peu frais mais avec un temps, un beau temps, un soleil absolument remarquable j'en profite pour vous préciser que l'Alpe d'Oise n'a jamais réussi pour l'instant au français peut-être Hino, peut-être Fignon, peut-être un autre français va faire mentir aujourd'hui l'adage car nous sommes ici à notre neuvième arrivée à l'Alpe d'Oise avec bien entendu jusque-là un certain nombre d'intervalles car la première fois que le tour s'est présenté à l'Alpe d'Oise c'était en 1952, c'était l'étape Lausanne-Alpe d'Oise c'était un festival italien puisqu'à Lausanne c'est le domestique, le gregario de Faustocopie Andrea Carrea qui portait le maillot leader et bien entendu festival Faustocopie sur les pentes de l'Alpe d'Oise Copie l'emportait donc et il fallait ensuite attendre 1976 je dis bien pour avoir l'étape d'Yvonne l'Alpe d'Oise avec Job Zotmelk qui l'emportait et c'est la raison pour laquelle on peut parler de festival hollandais ici car le tour qui est venu jusqu'ici à huit reprises aujourd'hui la neuvième donc qui est venu ici à huit reprises a vu cinq victoires hollandaises ce qui est tout de même beaucoup et il a vu également ce Tour de France une victoire italienne je vous ai parlé de la victoire de Faustocopie ici au sommet il y a eu une victoire portugaise avec Joachim Agostino et avec Joachim Agostino on est en plein souvenir ici puisqu'il est décédé vous vous en souvenez il y a peu de temps il y a quelques mois et il y aura ici une prime spéciale la prime du souvenir Joachim Agostino vous voyez qu'on se souvient de ce coureur portugais particulièrement valeureux qui a souvent marqué le tour de quelques-uns de ses exploits d'une part de sa bonne humeur et de ses qualités d'attaquant d'autre part et il faut vous dire aussi que Kuiper a été le deuxième à inscrire son nom au palmarès de l'Alpe d'Huez et qu'ensuite nous avons eu donc je vous l'ai dit Agostino et puis Zotmelk Winen Breux et à nouveau Winen et ici le seul avec Zotmelk à l'avoir remporté deux fois donc on peut dire quand même que ce sera ici un homme en forme mais pourquoi toutes ces victoires hollandaises ? et bien tout simplement parce qu'il y a sur les pentes de l'Alpe d'Huez de la présence régulière de plusieurs milliers de touristes venus d'Amsterdam, venus de Rotterdam ou d'ailleurs et il est évident que cela pousse un petit peu les coureurs de la maison d'orange comme on dit à se surpasser c'est sans doute ça mais en tout cas ce sont des pentes aussi qui conviennent admirablement aux hollandais parce que les hollandais ne sont pas de grands grimpeurs je dis bien d'une manière générale mais dans des pentes à pourcentage régulier ainsi ils peuvent toujours se montrer l'égal des meilleurs et c'est ce qui se passe régulièrement dans la montée de l'Alpe d'Huez mais vous savez nous avons des points un petit peu des points de référence comme ça dans le Tour de France parce que je dis les hollandais dans l'Alpe d'Huez mais il y a aussi les hollandais à Bordeaux on disait toujours il est de tradition qu'un hollandais gagne à Bordeaux et cela s'est passé très très souvent il y a eu quelques petits intermèdes comme Asen Forder qui a gagné comme Arrigo Padovan l'italien qui a gagné mais d'une manière générale c'est toujours un hollandais qui gagne à Bordeaux alors allons nous dire maintenant c'est la tradition, un hollandais va gagner à l'Alpe d'Huez et bien nous le saurons dans quelques instants alors dans quelques instants aussi on nous promet des images de l'hélicoptère le voici cet hélicoptère tant désiré et nous allons certainement dans quelques instants entrer en contact, en liaison avec Robert Chappat qui nous donnera la position exacte de la course et nous saurons si Bernard Hinault maintient son avance c'est à dire s'il maintient ses 30 secondes d'avance sur les autres hommes de tête Robert Chappat vous nous recevez ? oui parfaitement bien avec beaucoup de regret que l'hélicoptère n'ait pas pu être disponible au moment le plus important de cette étape c'est à dire au moment où Bernard Hinault a démarré pour lâcher Laurent Fignon Bernard Hinault maintenant sur le point d'être rejoint c'est fait par Herrera Herrera le Colombien qui s'est débarrassé de Bernard Hinault, de Breux, de Millard et surtout de Fignon Fignon donc en première position actuellement Bernard Hinault et Herrera Bernard Hinault a beaucoup de mérite s'il parvient à s'accrocher dans le sillage de ce West City de la montagne qui est Herrera Fignon est à 200 mètres d'ici qui sont lâchés Arroyo, Laurent Fignon donc Millard et Breux qui tout à l'heure a reçu quelques menaces dans la vallée de Bernard Hinault alors que les 4 hommes roulaient à moins d'une minute de Herrera et de Fignon et que seuls Arroyo et Millard acceptaient de prendre le relais de Bernard Hinault mais remarquez que maintenant alors que Herrera s'est écarté sur la droite et vous le voyez en direct Fignon, Hinault acceptent de prendre le relais bon ça s'est un peu arrangé entre tout ce monde parce qu'il y a eu un début d'ascension un peu difficile faut bien le dire et je vous avoue que c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu voir tout ça de l'hélicoptère simplement alors Robert les positions précises donc nous avons Herrera et Bernard Hinault donc en tête ensuite dans l'ordre à 20 secondes Fignon puis à 30 et 35 secondes échelonné Arroyo dans l'ordre Arroyo Millard et Breux c'est à dire qu'une minute c'est par maintenant Herrera qui en remet sur un virage et qui décramponne légèrement Bernard Hinault actuellement mais Bernard Hinault n'est pas l'homme des accélérations il va tenter de revenir au train sur Herrera ça n'est pas si simple et je dois dire d'ailleurs que son directeur sportif qui vient à sa hauteur le gêne il le gêne là au lieu de le laisser pleine route voilà il l'écarte effectivement on voit qu'il l'écarte il l'écarte de sa trajectoire et Bernard Hinault est obligé d'aller le long des spectateurs trouver sa route tandis que Herrera s'en va seul voilà une petite scène parfois les directeurs sportifs alors nous allons savoir si Bernard Hinault précisément ne va pas payer les efforts fournis tout au long de la journée car derrière vous nous signalez revers à 20 secondes donc Laurent Fignon alors il serait important de savoir intéressant de savoir si Laurent Fignon revient derrière Bernard Hinault et je crois qu'on non 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 l'écarte se stabilise entre les deux à peine 100 mètres nous sommes au virage 14 vous savez qu'il y en a 22 c'est à dire que c'est le compte à rebours encore 14 virages puis 13 la voiture de la Colombie qui tente de passer mais va gêner du même coup Bernard Hinault et je pense que Bernard Hinault aurait pu conserver le contact s'il avait voulu de Herrera sur quelques centaines de mètres de plus très encouragé par un public monumental Bernard Hinault devant nous à un mètre de nous très facile dans son action mais pendant ce temps Herrera continue d'augmenter de mettre la pression et accentue son avantage environ 40 mètres maintenant tandis que en me retournant j'aperçois Fignon à 100 mètres voilà donc Herrera à 40 mètres Hinault nous allons faire un pointage d'ailleurs en seconde et à 100 mètres Laurent Fignon sans doute Bernard Hinault qui revient qui revient très fort Laurent Fignon alors que Bernard Hinault accuse le coup donc autrement dit plus que 10 mètres d'écart si on pouvait voir ce duel Robert entre Fignon et Bernard Hinault bon s'il vous plaît si on pouvait avoir un peu moins d'ordre dans les oreilles ça serait pas plus mal ça devrait être absolument passionnant ce duel entre Fignon et Bernard Hinault on va voir sans doute Fignon revenir sur Bernard Hinault et qui sait ce qui va se passer alors ou alors Bernard Hinault va continuer son ascension avec lui ou alors littéralement le déposer à ces quelques kilomètres de l'arrivée ah le voici nous l'avons plus qu'à 20 mètres d'écart Jean-Paul entre Laurent Fignon et Bernard Hinault tandis que Bernard Hinault maintient quant à lui l'écart sur Herrera c'est à dire que les 3 hommes sont à fond le démarrage d'Hera lui a donné un avantage initial c'est normal bien sûr mais Bernard Hinault qui a accusé le coup et qui à ce moment là ce serait peut-être bien passé et nous l'avons là le désordre de son directeur sportif a dû quand même marquer un temps d'arrêt et Laurent Fignon à 7 ans quand même remélance la roue et le passe facile oh facile allez savoir il a l'air facile en tout cas oui en tout cas difficile pour Bernard Hinault très difficile même alors nous venons d'apercevoir un autre coureur espagnol il peut s'agir de Delgado mais nous ne l'avons pas vu nous l'avons vu passer furtivement à l'image en tout cas donc les positions sont les suivantes Herrera en tête suivi de Bernard Hinault et de Laurent Fignon et dans quelques instants alors que l'hélicoptère aura pu accrocher le virage de la course et bien nous pourrons apercevoir nous pourrons nous rendre compte de l'écart qui sépare donc Herrera de Laurent Fignon et de Bernard Hinault alors qu'ici voilà tel cadeau voilà tel cadeau qui actuellement produit le plus gros effort qui se rapproche de Robert Herrera oui nous venons d'apercevoir à l'image Antonio Coll Delgado qui revenait d'une part et Antonio Coll également alors les positions sont donc les suivantes en tête Herrera suivi à quelques secondes de Laurent Fignon et qui a lâché Bernard Hinault et ensuite nous aurons sans doute Delgado et Antonio Coll voici Laurent Fignon remarquable de Brion qui revient ici sur Herrera décidément nous vivons une fin de course absolument fantastique et qui sait si Laurent Fignon ne va pas littéralement laisser sur place encore mais attendez soyez prudents soyez prudents pour les uns et les autres parce que tout le monde peut s'écrouler et Laurent Fignon qui tout à l'heure a beaucoup souffert au bas de la côte actuellement est en pleine reprise il est là dans ce virage qu'il prend bien à la corde parce qu'il faut le prendre à la corde il est plat à croire qu'il se souvient de l'ascension de l'année dernière et n'est plus qu'à une trentaine de mètres de Herrera tandis que pour sa part Bernard Hinault accuse le coup qu'importe ce qui se passe derrière c'est le sort du Tour de France ce sort de l'étape bien sûr qui se joue mais Herrera est parti à la faveur du virage et maintenant c'est au tour de Laurent Fignon d'accuser disons un certain fléchissement Cyril Guimard oui Cyril Guimard qui est à côté de moi est-ce que la course de Laurent vous surprend il y a des hauts et des bas dans sa course tout à l'heure il semblait un peu en détresse sur le démarrage de Bernard Hinault et maintenant qu'il a Herrera en point de vue il se ressaisit de temps à autre non je crois qu'actuellement il mène une course très sage il a laissé Bernard Hinault partir sur la portion de plat ce qui à mon avis était une erreur au niveau de Bernard car il ne fallait pas faire un effort aussi violent avant l'attaque du col et Bernard est en train de payer cette déboche d'effort dans les 5 km qu'on précédait la montée Michel Laurent d'autre part Herrera est parti un petit peu vite dans la première partie et Laurent n'a pas voulu s'asphyxier derrière en voulant suivre absolument Herrera et maintenant progressivement il va revenir sur Herrera il faudra remarquer aussi que Laurent Fignon a pris sa part tout à l'heure dans la plaine échappé alors avec Herrera Robert nous nous bien sûr mais pour l'instant on tenait sur tous les quarts sur le groupe derrière ce qui obligeait Bernard Hinault et Arroyo et Mille à faire beaucoup d'efforts alors que nous on pouvait se permettre de rouler un tout petit peu moins vite en un mot pour vous Bernard Laurent Bernard est battu et Laurent est vainqueur là-haut oui oui fait Cyril Guimard oui alors effectivement oui les positions en sont là et tout à l'heure les caméras de Girera Van Der Gutt ont remonté un petit peu la course et nous avons aperçu bien entendu Nulens nous avons aperçu Michel Laurent nous avons aperçu Verchotel qui remontait derrière et maintenant nous avons donc ici les positions qui continuent à se stabiliser et nous avons maintenant un petit peu derrière à l'arrière de la course nous avons un autre Colombien ici il y a à gauche l'espagnol Cole qui était là en compagnie de Samuel Cabrera le Colombien vous voyez c'était la course derrière avec Crimenes également et alors Béat Breux il me semble ici Béat Breux se trouve également en bonne position mais nous aimerions quand même avoir une position précise maintenant de la course mis à part Herrera Laurent Fignon ce sont les deux les deux premiers Jean-Paul non non ce qui compte actuellement c'est le match entre Herrera Fignon et Hinault nous aurons tout le temps de faire le point par la suite il y a exactement 12 secondes d'écart entre Herrera et Fignon et 25 secondes entre Herrera et Hinault Hinault qui accuse le coup tandis que Fignon est absolument splendide c'est bien ressaisi et mène sa course au train en laissant peut-être Herrera s'illusionner sur une victoire individuelle alors que Fignon c'est évident c'est manifeste le tien bien en point de mire et est capable s'il le faut d'aller le rechercher à l'occasion d'un virage un peu plus difficile mais ici il y a aussi une question de technique qui intervient ces virages faut-il les prendre à la coppe par exemple voilà Fignon que vous avez devant vous j'imagine le prendre complètement à gauche c'est le virage 10 plus que 10 virages avant le sommet c'est à dire que nous sommes à mi-parcours et il s'est rabattu vers l'intérieur pour se relancer vers l'extérieur c'est ce qu'on appelle en termes automobiles une parfaite trajectoire Herrera qui n'a pas agi de la même façon disons que sa méthode est un peu plus rudimentaire mais néanmoins très efficace donc Bernard Hino on a profité pour reprendre 10 mètres mais je me propose de m'arrêter et refaire un écart si vous le voulez bien avec entre Fignon et Herrera donc je dis 12 secondes nous nous arrêtons sur la gauche avec Christian et nous attendons Bernard Hino donc en principe toujours en 3ème position et dont Cyril Guimard avait raison de dire que peut-être s'était-il trop employé sur le plat mais s'il avait menacé du point Breux et demandé à Arroyo et Millard de l'accompagner dans la poursuite vers Fignon c'est qu'il savait ce que cela voulait dire à savoir qu'il n'avait pas d'autre possibilité pour revenir sur eux à 25 secondes Bernard 25 secondes au moment où il passe devant nous et change de développement et je ne vous le cache pas semble très 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 sollicité c'est-à-dire qu'il est au maximum de ses efforts bon donc je répète les positions Herrera en tête Fignon à 12 secondes Hino à 25 secondes ce sont les positions précises et Raphaël Gemignani qui se trouve à nos côtés un Raphaël Gemignani qui était tout à fait supporter d'Herera ici et qui aperçoit sur son écran comme nous d'ailleurs Laurent Fignon il vous apparaît comment ce Laurent Fignon facile Fignon oui il me surprend non il ne me surprend pas il m'épate car depuis le départ du Tour il a été l'homme fort de cette édition et effectivement il a dominé contre la montre il a été souverain en montagne aujourd'hui il signe comme les grands champions une victoire totale c'est-à-dire qu'il risque même de battre et maintenant je suis supporter d'Herera mais Herrera ne faisant pas la différence Fignon immanquablement risque et devrait gagner cette étape car 12 secondes c'est peu et finalement il a fait une course très sage et il mérite parce qu'il a tellement apporté à ce Tour de France qu'une victoire à l'Alpe d'Huez serait la consécration alors que Bernard Hinault a tout de même payé bon nombre de ses efforts il a également attaqué dans la plaine alors que Fignon se trouvait devant il a rejoint Fignon et il a attaqué ce sont quand même des efforts qui se payent un petit peu plus tard oui à 1 minute 10 c'est-à-dire si les écarts se sont creusés sur l'attaque de Herrera et la contre-attaque de Bernard Hinault qui l'a payé à 1 minute 10 donc Millard à 1 minute 20 à Royaux quant aux autres ils sont à 2 ou 3 à la séance sous c'est-à-dire avec un minimum de retard en temps de 2 minutes pour le moment je ne vois pas qui est capable d'effectuer un retour sensationnel pas plus winen je me думаю dit jaar of ik moet mij vergissen geen Nederlandse overwinning wordt dit is Arroyo ... ... ... ... ... ... C'est le chef de Rhinol de Kloé. C'est ce qu'il y a de Rennes. Nous sommes encore à Rera. C'est le fait qu'il est dit. C'est ce qu'il a gagné. Il a déjà fait un déjeuner dans le classement. grâce à ses bons résultats dans le temps Herrera est allé à la 19e place sur 12 minutes et 1 seconde de Pignon mais il y a quelques places dans le classement aujourd'hui, sur cette prestation une très longue étape où il y a toute la journée il y a pas de grande écaire il n'a pas de paix Tino le moeil des mais sûrement pas le meilleur son roi Herrera a été décelé tous les européens qui en ses pays qui s'est passé à l'aider qui s'est passé comme nous avons vu 20 ans nous avons rencontré Charles Gould de engel de berg de Luxembourg et avec Federico Bahamontes de adelaire de Toledo qui est déjà le plus dans l'histoire de tour et oui, il peut et il va tout mais en place ce dans en place ça il est Et c'est que maintenant qu'il a perdu, qu'il est beaucoup plus populaire dans le public que lorsqu'il était enable dans les 4 rencontres de France. Qu'est-ce que le homme doit penser? Hinault n'a pas pu gagner. Il a pas pu gagner. Il a pas pu gagner. Et nous prenons à dire que Herrera toujours le fait pour Fignon. Mais qui est là derrière, a l'aider de France. Peut-ce que Hinault ? De Columbia nog altijd alleen. Maalt zijn treine versnelling goed rond. De meeste renners gebruiken hier een tandje 22 van achteren. Misschien Herrera 23. Het was bekend dat hij een truc zou uithalen. En ik denk dat als deze koep lukt, dat de Wielersport een stuk mondialer is geworden. Vroeger was het zo dat hier alleen maar Franse, Belgen, Italianen en enkele Zwitsers kon gaan winnen. En nu het Zuid-Amerikaan. Handen keurig op het stuur. De ellebogen naar buiten om zoveel mogelijk lucht te krijgen. En de handtijd met soepele pedaaltret. Het volgende jaar komen de Colombianen met twee ploegen naar buiten. Aan de tour. Eén professionele en één amateur. En deze jongeman, die is nog amateur. Wel een goed betaalde, maar voor mail is hij nog amateur. Pignon weer. Schijnt er toch niet in te slagen. Terwijl het er even naar uitzag om tot bij Herrera voorlopig te rijden. En het lijkt mij dat hij wat meer verloren heeft. In het begin is deze helling ongeveer een 12-13% stijl. Later gaan de plateaus wat beter lopen naar 10-11%. Links Herrera. Rechts Pignon. En de Parijzenaar trapt een grotere onversnelling dan de Colombianen. U weet hoe ze Herrera noemen. El Jean de Nierrito. De kleine tuinman. Hij heeft vroeger bloemen gekweekt. We blijven nog even bij Pignon. Die op alle gronden toch nog toe bewezen heeft. Absoluut de sterkste te zijn. En we gaan dan weer over naar de Colombia. En nu we weten hoe deze posities in elkaar zitten. Ben ik toch wel nieuwsgierig. Wat is daar achter afspeeld. We hebben nog even I0 gezien. Maar waar zitten we binnen? Wel Scholten. Dat hebben we in ieder geval niet gezien. En de andere favorieten natuurlijk. Errera kwam op een stage van 15 dagen voor de Tour naar Frankrijk. De stage gebeurde in Guzé-Nergie. Ziet u, de tweede motor volgt Pignon. En daardoor zien we niet van Wille, Veld Scholten, waar ze zich op mogen bevinden. De pastoor hierboven op de top. Die, dat weet u waarschijnlijk, de Nederlandse nationaliteit draagt. Die zal deze beelden met gemengde gevoelen bekijken. Wat u weet, als de Nederlander wint dan luidt hij de klokken. We gaan terug naar Herrera. We gaan terug naar Herrera. We won eind april de Classico RTN. Een etappewetstrijd in zijn land. En eind mei, de Ronde van Columbia. We gaan terug naar Herrera. We won eind april de Classico RTN. In 82 kwam hij voor het eerst naar Europa. Herrera heeft toen de Tour de La Venier gereden en was in Zwitserland. Pignon volgt op 45 seconden van Herrera. En Ino heeft al 1 minuut en 55 seconden aan zijn koersbroek. Dus de verschillen groeien aan. En deze man is bezig in zijn land een legendarische figuur te worden. Wij herinneren ons nog altijd dat in 1968 Jan Jansen de eerste Nederlandse toerwinnaar werd. De Colombianen zullen als dit beeld stabiel blijft zich die kleine Louis Herrera herinneren. Als de eerste Zuid-Amerikaan die de Europeanen in de klassieker onder de etappes. Houdt u bij, niet slechts grap. Rijendik staan de mensen hier al vanaf vanochtend 9 à 10 uur. Te wachten op dat ene cumulatieve moment waarin de spanning breekt aan de renners voorbij komen. Ino zou het dan mooi zijn aan een inzikking. Jawel hier is Arroyo. Die heeft Ino volgens de berichten gepasseerd. Ino volgt nu op 2 minuten en 5 seconden. En daarachter rijdt Miller. Dus de situatie in de koers. Herrera, Pignon op 45 seconden. Arroyo op iets meer dan een minuut. Deze man in beeld. Ino op 2 minuten 5, daarachter Miller. En nog steeds geen berichten van Winnen en van Weltscholten. Angel Arroyo, tweede in de Tour van het vorig jaar. Is slecht begonnen in deze ronde. Was ziek, dat hebben we meermalen gemeld. Herrera. Heeft de laatste dagen zijn landgenoten voortdurend toegesproken via de twee radiostations. Mensen, want ook niet. Ik ben er nog. En ik zal iets laten zien. Hier is Ino. En zijn gezicht toont de inspanning. Hij is met Miller. Jawel. De schop die bergkoning wil worden. Maar ik denk dat hij het daar moeilijk mee krijgt. Want ook Herrera wil die drui graag dragen. De fotografen worden weggejaagd. Ino, le blego, de daft die niet veel begeven. Herrera. En er staat een enorm sterke wind op deze kool. De laatste honderden meters zullen de renners zeer moeilijk krijgen. Ino moet terugschakelen. Naar een kleinere versnelling. Twee jaar geleden won hij nog de ronde. En toen kwam die fatale knieplesure. Kijk maar. Miller denkt dit gaat mij te langzaam. En ik denk ook dat Miller ten slotte misschien van de Breton gaat wegrijden. Het tijdperk Ino is ten einde. Jammer. Een heel groot sportman. Honderden, honderden kilometers heeft hij in de Tour op kop gereden. En iedereen reed toen in zijn wiel. En nu. Op 29-jarige leeftijd. Gaat het niet meer zo. We gaan eens naar voren kijken weer. Waar wij Arroyo moeten ontmoeten. Een klein drama voor Ino dus. Eerst kwam Herrera voorbij. Toen Vignon. Toen Arroyo. En nu Miller. Daarboven ziet u de eerste huizen van Alp Duet. De eerste chalet. We zijn bij Arroyo. Iedereen wordt hier aangemoedigd. 26 vochten klimmend naar 1860 meter hoogte. Eile lucht. Weinig zuurstof. Het vraagt een grote atletische inspanning. Drie kilometer onder de top heeft deze man, Louis Herrera. 37 seconden voorsprong op Pignon. 1 minuut 55 op Arroyo. 2 minuten en 6 op Miller. En 2 minuten en 10 op Ino. Dat impliceert dat wij vandaag geen landgenoot bij de eerste vijf zullen mogen begroeten. Tenzij Pedro Winne en of Gerenveld Scholten er nog een schitterende finale van maken. Slechts een klein pad wordt hem gelaten. En water, water wordt onder ogen om uitgekozen. Zo kwam ooit, kwam Impen hier op deze colten aan val. Wat een mensen. Het zal vanavond weer tot een uur of 1 van nacht stop staan hier als die massa gaat vertrekken. Dan is er geen doorkomen meer aan. Louis Herrera lijkt vleugels te krijgen bij het naderen van Alepte West. Pignon op 37 seconden achterstand heeft iets teruggepakt. 8 seconden. Maar de columbiaan gaat nog altijd uitstekend. Wordt natuurlijk ook gedragen door het applaus. Ja, dit is de stijl van Goh vroeger en Barabontes. Die stonden kilometers lang in de fiets. Onvoorstelbaar dat zo'n talent daar uit Coulomb hier komt. Waar het kiezen dat voor een paar jaar nauwelijks bekend was. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK C'est parti ! 1 riz 7 en de hoop op een goede ereplan we rijden al duvet binnen en na halptijd malen de benen van Herrera onverdroit te voert is onder die tunnel vandaan gekomen tenzij Vignon voor een klein wonderzorg kan de Columbiaan de etappen zich nauwelijks meer omgaan vorig jaar nog hebben ze gelachen met de Columbiaan dit is Vignon ook onder de tunnel door dus ze heeft nog gehoorlijke achterstand vorig jaar hebben ze gelachen met de Columbiaan die werden niet serieus genomen het lachen gaat vandaag wel over Vignon op weg om zijn toerzegen te bewerkstelligen want het is natuurlijk een schitterend resultaat voor Pignon als hij hier straks aankomt als tweede Herrera onder het panneau van de laatste duizend meter bijna tien voor vijf het historisch moment voor Columbia urenlang zijn de beide radiozenders al in de lucht en ik kijk opzij en ik zie mijn collega van de Columbiaanse televisie ook vol gas geven nog 800 meter Louis Herrera en nu pas Vignon onder het punt van de duizend meter dus Herrera gaat winnen en schrijft al dus geschiedenis voor zijn land hij is nu op plateau daar moet nog even geschakeld worden 500 meter nog Vignon met zijn grote versnelling de opwinding stijgt hier buiten uw beeld worden dromme mensen van het parcours geveegd daar komt hij in het zicht van de vaste camera's nog één bocht en het is die bocht die heel lastig ligt waar al een verleden menig coureur is gevallen en nu kan er niets meer gebeuren hier is Vignon we gaan op de streep klokken voor Louis Herrera daar komt hij op alt-duit ditmaal geen Nederlandse winnaar maar voor het eerst in de geschiedenis de Zuid-Amerikaanse etappenwinnaar Louis Herrera wint deze klassieke rondelte etappes in 4 uur 39 minuten en 24 seconden Vignon nog een volle inspanning en ook nu zit het leed er bijna op voor Vignon er zijn 27 seconden verspreken 33 zegt computers jawel Vignon wordt tweede met een achterstand van 48 seconden en hij juicht natuurlijk juicht hij want dit is voor hem een grote dag gisteren gisteren de tijdrit gewonnen vandaag tweede op 48 seconden van de ontketende Louis Herrera op dit moment kan er maar één man de Tour winnen en dat is Laurent Vignon Vignon alle ruim en minuut nu verspreken we moeten spoedig Arroyo in zicht krijgen we gaan nog eens kijken hoe Herrera zijn laatste meters aflegt we breken nu buiten uw beeld enorme vechtpartijen uit tussen Colombianen de politie en iedereen die de kampioen wil begroeten met zijn etappenzeger we krijgen hier de doorkomst van Arroyo twee minuten al is verstreken twee minuten twaalf en daar komt Arroyo de nummer drie van de etappe gaan we noteren laatste inspanning twee minuut 27 achterstand voor Arroyo Nino nee Miller is dit Miller de schot het gaat vierde worden het gaat vierde worden Miller op drie minuten en vijfde seconden en dit is Acevedo die vijfde wordt Greg Le Mans zesde op drie op drie dertig dan pas Ino wat heeft die man een indrinking kijk eens verliezen verliezen nog even terwijl hij als eerste aan de klim van Altué begon drie minuut en vijfentwirt seconden jawel de tijd heeft onvermiddelijk voor hem voortgeschreden we gaan door binnenkomt van Pascal Simon die achtste wordt dan krijgen we Wiltschef negende en de chaos hier aan de streep is inmiddels compleet Simon Mann hebben we in beeld de winnaar van de ronde van Zwitserland die passeert met een achterstand van vier minuten en vijfentwirt seconden en de tijd steekt door daar komt een groepje met Routiman en met Veldscholten Routiman en Veldscholten finishen met vijf nul vijf achterstand ik herinner daaraan dat de gele trui Pardot een voorsprong had vanochtend van 6 minuten en 29 seconden op Laurent Fignon 6 minuten en 29 seconden terwijl u kijkt naar Yvonne Madiot Yvonne Madiot is binnen en ook de Columbia Cabrera is binnen en nog steeds druppelen de renners hier op Altuvijt dit is Jules Cabrilet en de 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 Sous-titrage FR ?